Je n'ai jamais vu un site aussi beau, enfin pour faire un concert en tout cas. J'ai joué à Sète au Théâtre de la Mer. C'était un des plus beaux quatre que j'avais vu parce que ça se situe un peu dans la même façon, le gradin, sauf que derrière la scène, il y a la mer. Mais là, on est arrivés ici, on est un petit peu estomaqués par la beauté du site. En fait, je me sens un petit peu plus légitime dans le circuit. J'ai l'impression que j'ai commencé à trouver enfin mes marques et ma place. Et en même temps, ma musique aussi, elle, se sent un peu plus sereine, un peu plus apaisée. Les mots, eux, ont quelque chose de toujours ravagé par mes démons et par des choses un peu personnelles que j'ai enfouies. Et même si on me dit à chaque fois, t'es maman maintenant et tu dois être hyper heureuse et apaisée, je trouve que finalement, ça n'a pas arrangé grand-chose là-dedans. Après, on fait en sorte d'aller vachement mieux que quand on n'a pas dans ça. Pas de tout. Ma inspiration, en fait, elle part en général de moi, mais pas que de moi. C'est un petit peu, oui, c'est un peu égocentré en général, mais ça part de ressentis personnels, de gens que je connais, de choses très proches. Je n'arrive pas à écrire encore sur des histoires qui ne me touchent pas, que je n'aurais pas vécu moi, ou que quelqu'un de proche n'aurait pas vécu. Donc pour l'instant, ce qui m'a énormément inspirée, c'est justement ce côté-là nouveau pour moi de faire en sorte d'aller bien. Avant, je me laissais un peu vite couler dans des moments de doute. Je pouvais aller très bas et aujourd'hui, on n'a pas envie d'être cette personne-là quand on a un petit beau de quelques mois qui vous regarde avec des grands yeux. Voilà, on a envie d'être la maman modèle. Donc on fait plein d'efforts. On dit, c'est la seule chanson que j'ai réussi à faire à mon fils, qui ne parle pas de lui, mais qui parle à lui. Qui lui parle de ce que ça va être le monde, mais quoi qu'il arrive, je serai là. C'est un petit peu mon Théry Moïse, la chanson « Je serai là ». J'ai découvert cette chanson-là, j'aurais bien aimé la faire. Moi, non, en tant que femme, pas grand-chose. Je ne suis pas une grande féministe. Ça irissera le poil de plus d'une. Parce que c'est vrai qu'on ne dit pas ça quand les autres se battent pour nous. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me sentir mal lotie. Je trouve que j'ai de la chance d'exister dans ce métier. Je pense que quand j'ai réussi, c'était un moment où vous voulez des filles avec une guitare. Donc c'est un petit peu mon genre féminin qui a fait que je suis là. Donc le fait d'être une femme, moi, ça m'a plutôt ouvert des portes souvent. Mais artistes, en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens de, malgré tout, malgré la crise, malgré tout ce qui se passe, de continuer à aller voir des artistes en concert. Parce qu'après, on peut écouter de la musique sur plein de plateformes. Il y a plein de choses à faire, c'est sûr. Mais un live, il n'y a rien qui remplace. Donc voilà, j'ai envie de dire aux gens de continuer d'aller voir des artistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501